Bonjour, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse aujourd'hui, que Dieu, que Dieu, le seul qui peut te satisfaire parce que c'est lui qui te connaît, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a fait et lui seul peut vraiment te contenter, c'est lui, c'est lui qui, c'est lui qui est la source de la joie et la source de la vie, c'est lui la source de la vraie satisfaction et du vrai contentement, c'est lui le Dieu, le Dieu qui est notre source, c'est Dieu notre source, que Dieu te bénisse, que Dieu qui t'aime te bénisse, que Dieu qui t'aime plus que ton mari t'aime, plus que ta femme t'aime, plus que tes enfants, plus que tes enfants, plus que n'importe qui, c'est Dieu qui t'aime. Dieu, son amour est parfait, son amour c'est plus que l'amour, c'est plus que l'amour d'une femme, c'est plus que l'amour de la femme la plus amoureuse qui soit, c'est plus que l'amour du meilleur de tes maris. Oui, Dieu est un Dieu d'amour, il a le cœur tente, le cœur sensible pour toi, il t'aime beaucoup, il t'aime de tout son cœur et son amour, c'est un amour parfait, c'est l'amour parfait et ton Dieu ne te rejettera jamais, il ne te méprisera jamais et tu peux être sûr qu'il ne te trahira jamais. Lorsqu'il te donne son amour, lorsqu'il fait alliance avec toi, lorsque tu rentres en relation avec lui, eh bien c'est pour toujours, mais c'est à toi de choisir cette relation-là. Lui, il t'aime, lui, il veut être ton ami, il veut être un père pour toi, il veut être un ami pour toi, il veut être ton allié, ton partenaire d'alliance, il veut vivre avec toi toujours, il veut que tu vivres avec lui toujours. Et il t'aime beaucoup, il t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et il t'appelle à le connaître dans une relation personnelle intime. Il t'appelle à l'intimité avec lui. Ne veux-tu pas d'une relation avec ton Dieu, ton Créateur, celui qui te connaît, celui qui t'a fait, celui qui seul peut te satisfaire, celui qui seul peut te donner la vie éternelle. Ton mari ne peut pas te donner la vie éternelle. Ta femme ne peut pas te donner la vie éternelle. Ton amoureux, ton amoureuse ne peut pas te donner la vie éternelle. Non plus le gouvernement humain. Il n'y a personne qui peut te donner la vie éternelle que Dieu lui seul. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui peut garantir ton futur, ton avenir. Celui qui peut te donner la vraie sécurité. Et il t'appelle, il t'appelle à lui. Il t'appelle à te réconcilier avec lui. Tu as péché contre lui. Tu as péché contre ton Dieu. Tu es pécheur, tu es né dans le péché. Tu as été conçu dans l'iniquité. Le péché est en toi. Depuis même que tu es dans le ventre de ta maman, tu as été contaminé. Tu as été souillé par le péché. Tu es né un pécheur. Mais Dieu t'appelle à revenir à lui. Il t'appelle à venir lui confesser tes péchés afin qu'il puisse te les pardonner. Tous. Il veut tous te les pardonner. Il ne veut rien retenir contre toi. Mais tu dois revenir à lui. Tu dois reconnaître tes péchés. Tu dois reconnaître que tu as péché. Tu dois reconnaître que tu as péché. Reconnais que tu as péché. Reconnais que tu as commis tes iniquités. Reconnais que tu es né dans le péché. Reconnais que tu as péché. Péché c'est mentir. Tu as menti. Tu sais très bien que tu as menti dans ta vie. Tu sais très bien qu'il t'est arrivé de tromper quelqu'un. De faire des malhonnêtetés. De faire des choses impures. De faire des choses malhonnêtes dans ta vie. Tu as eu tes mauvaises pensées. Reconnais-le. Tu as péché. Tout le monde a péché. Tout homme a péché. La Bible le dit. Et c'est vrai. Tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Tout homme a péché. Nous avons menti, trompé, triché. Nous avons commis l'adultère. Nous avons convoité le bien de quelqu'un d'autre. Nous avons convoité son auto, sa voiture. Il nous est arrivé de voler. Même voler un bonbon, c'est péché. Voler une pomme dans le magasin, c'est péché. On a tous péché. Personne ne peut dire, je n'ai jamais péché. Je n'ai rien fait de mal, moi. Je n'ai pas péché. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? En quoi j'ai péché? On a tous raté le but. On a tous péché. Il faut se montrer honnête. Il faut se montrer humble et reconnaître qu'on a péché. On a tous péché de différentes façons. On a raté le but. On a brisé les lois de Dieu, les commandements de Dieu. Même les lois de tes hommes, on a violé les lois de tes hommes encore et encore. On l'a fait. On a triché dans les impôts, triché dans un examen à l'école. C'est arrivé. Ça m'est déjà arrivé à moi-même, quoique j'étais un bon étudiant. Mais il m'est arrivé parfois de tricher dans un examen. On l'a tous fait. On a été désobéissant à nos parents. Bien souvent, et désobéir aux parents, c'est péché. Être rebelle envers leurs parents, c'est péché. On a péché à l'égard de nos parents. Lorsqu'on pêche contre nos parents, c'est aussi péché contre Dieu. Parce que Dieu a interdit la chose. Et on n'était pas supposé le faire. Et on l'a fait. Il y a des choses qu'on n'était pas supposé faire. Qu'on a fait. Et il y a des choses qu'on n'était pas supposé faire. Il y a des choses qu'on n'était pas supposé faire. On l'a fait. Il y a des choses qu'on était supposé faire. Qu'on n'a pas fait aussi. Donc, on a péché de différentes façons. On a commis des iniquités. On a fait ce qui est mal. On est né comme ça de toute façon. On est né souillé. Parce que depuis qu'on a péché dans le jardin d'Éden, le péché a été... Le péché a contaminé tous les hommes. On a tous été contaminés. Et l'impurité a coulé dans notre sang à nous tous. Et le péché nous a souillés depuis le ventre de nos mères. On a été souillés par le centre de nos parents. On a été souillés dans notre génétique. On a été souillés dans notre chair. Et nos âmes ont été souillés. Nos esprits ont été souillés. Notre pensée est souillés. Notre caractère. Notre personnalité. On a été souillés au point de vue sentimental, au point de vue émotionnel, au point de vue moral, à tous les points de vue. Mais Dieu, qui est un bon Dieu, veut nous pardonner. Et c'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Il a donné sa vie en sacrifice pour nos péchés. Lui, le Dieu, c'est mort pour des injustes, afin qu'on puisse être pardonné. Et qu'on puisse avoir la vie éternelle. Notre Dieu, c'est un bon Dieu. C'est un Dieu d'amour. Et sa parole, c'est la vérité. C'est la vérité. Il ne faut pas contester avec lui. Il ne faut pas lui résister. Mais il faut se montrer tendre et sensible. Et se montrer humble. Reconnaître nos péchés. Reconnaître qu'on a péché. On a commis toutes sortes de péchés. Et l'humanité, par exemple, a commis le péché d'asservir d'autres hommes à l'esclavage. On a réduit des hommes. L'homme notre semblable à l'esclavage. Il y a des nations qui ont fait ça. Il y a des peuples qui ont fait ça. Asservir l'autre. Le réduire à l'esclavage. Dominer sur lui brutalement. Dominer sur lui par les armes, par la force. Le retenir captif. On a kidnappé. On a fait ça. On a volé des hommes. On a même volé des hommes. On a volé le fruit de leur travail. On a fait toutes sortes de choses. Donc, il faut le reconnaître. Et confesser ça à Dieu. Demander pardon afin qu'on puisse être pardonné. Donc, aujourd'hui, j'accorde de vous parler de la source, la vraie source de satisfaction et de contentement. Et la vraie source de la vie. Je vais vous lire dans l'Ecclésiaste chapitre. Je vais vous lire dans le livre de l'Ecclésiaste. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, donc dans la Bible. Le livre qu'on appelle l'Ecclésiaste. Et je vais vous lire dans ce livre-là. Ça a été écrit par Salomon qui était un grand roi, qui était un roi puissant et qui était un beau jeune homme. Il était beau. Il était grand. Il était un roi, fils du roi. Il était un prince. Et ensuite, il est devenu le roi du pays. Il a eu beaucoup de femmes. Lui, il pensait que la satisfaction, le contentement, la joie, la paix et toutes les bonnes choses, il pensait que ça passait par le plaisir. Le plaisir de la chair, le plaisir de la sexualité. Et cet homme-là s'est accumulé des femmes. Il s'est accumulé des femmes. Il y a eu beaucoup de femmes, ce monsieur-là. Il y a eu beaucoup de femmes. Il aimait les femmes. Et il a eu plusieurs femmes. Il y a eu beaucoup de femmes. Vous allez voir combien de femmes qu'il a eues. Et c'est étonnant même qu'il y a eu tellement de femmes. Donc, lui, il pensait, il cherchait le plaisir. Il cherchait la satisfaction dans les choses de la terre, à connaître des choses. Il cherchait la connaissance. Il cherchait la sagesse, la sagesse humaine, la connaissance humaine. Il cherchait, il faisait l'accumulation de connaissances. Il cherchait à connaître les choses de la botanique, de l'ingénierie, etc. De l'architecture. Il lisait les livres. Et aussi, il était un homme très intelligent. Et même, tu lui avais additionné à l'intelligence qu'il avait déjà. Il était très intelligent. Et il apprenait facilement. Il comprenait facilement. Et son intelligence se développait facilement. Ses capacités intellectuelles et mentales étaient vraiment très grandes. Et ce monsieur-là, il était très perspicace. Ce monsieur-là, c'est un homme vraiment d'un grand discernement. Un homme d'un grand discernement. Mais ce monsieur-là, il a raté le but cependant. Il a raté le but parce que lui, au lieu de chercher Dieu de tout son cœur, au lieu de chercher les choses en haut, il cherchait plutôt les choses en bas. Il cherchait la satisfaction entre les choses en bas. Et il cherchait sa propre satisfaction. Il cherchait à se plaire à lui-même, à satisfaire ses appétits, ses passions, ses désirs. Et il pensait seulement à lui-même. Il pensait au moi, à manger, à boire, et au plaisir sexuel, à satisfaire ses plaisirs sexuels, toutes ses passions. Et toutes les passions qu'il avait, il voulait les assouvir. Absolument. Il fallait qu'il soit satisfait. Il fallait assouvir ses passions. Il fallait qu'il assouvisse ses passions sexuelles. Il fallait qu'il ait beaucoup de femmes. Il fallait qu'il ait des chevaux. Alors que Dieu avait défendu, par exemple, au peuple d'Irêle, de retourner en neige à la recherche de chevaux, les chevaux. Et lui, il voulait avoir tes chevaux et tes chars, comme les Égyptiens. C'est comme maintenant, les hommes qui cherchent l'accumulation dans les biens. Ils veulent avoir tes belles voitures, la voiture de l'année, des belles voitures Mercedes, BMW, etc. Les plus belles voitures Porsche, Ferrari, Lamborghini. Et il cherchait la satisfaction dans ces choses-là, dans les richesses, et dans le confort. Et il voulait avoir toutes les gadgets que l'homme inventait. Quand un nouveau gadget apparaissait, il voulait avoir les nouveaux gadgets, etc. Et il aimait la gastronomie, le bon manger, etc. Mais il mettait Dieu de côté, il oubliait Dieu. Et puis, pour se satisfaire, il n'écoutait pas Dieu. Il n'écoutait pas la parole de Dieu. Quoi qu'il connaissait la parole de Dieu, mais il a peu écouté. Au début, il écoutait un peu, il écoutait un peu, mais à la fin, de plus en plus, il se détournait. Quoi qu'il connaissait Dieu, quoi qu'il avait eu un bon père, il avait eu David, le roi d'Israël, David, mon père. David, qui était un prophète, qui était un roi, qui était un homme qui connaissait Dieu, qui aimait l'Éternel, qui a écrit les psaumes. Il avait un bon père, il avait eu une belle éducation. Une belle éducation religieuse, une belle éducation au point de vue des choses spirituelles. Mais cependant, au lieu de chercher son plaisir, la parole de Dieu, dans la relation avec son Dieu, au lieu de chercher les choses en haut à se préparer pour l'éternité, à se préparer pour le ciel, à se préparer et vraiment à chercher à faire qu'est-ce que je dois faire pour satisfaire Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour faire la volonté de Dieu? Comment puis-je connaître Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et au lieu de chercher le plan de Dieu pour sa vie, vraiment le plan de Dieu, et de vraiment accomplir ce plan-là, de vraiment chercher Dieu, et de chercher l'instruction qui vient de Dieu et d'appliquer dans sa vie, afin d'avoir une belle position prête de Dieu, afin que Dieu soit content de lui, afin de t'honorer Dieu, parce que c'est bon de t'honorer Dieu, parce que si tu t'honores Dieu, Dieu t'honorera aussi. Et si tu fais bien, et bien pour l'éternité, tu t'assures une belle place auprès de Dieu. Béni soit l'éternel, et tu vas bénir beaucoup de personnes, et tu pourras amener beaucoup de personnes à connaître Dieu. Ça, c'est bon. Gloire au Seigneur, au lieu de chercher à tout prix à se satisfaire par les choses de la terre, il devait chercher l'appareil de Dieu, qui est le vrai trésor. Et au lieu de chercher la connaissance, et à chercher à comprendre les mystères des choses de la terre, de la botanique, de l'ingénierie, des mathématiques, de la chimie, de la physique, et de l'architecture, et ces choses-là, à chercher de connaître, de comprendre. C'est comme aujourd'hui, on cherche à comprendre toutes les choses de l'informatique, des sciences, et chercher à connaître la physique, et toutes ces choses-là. Et au lieu de prendre du temps pour vraiment, de vraiment sauter la parole de Dieu, de vraiment connaître Dieu, et prendre le temps de la prière, etc., évangéliser, prier, etc., chercher Dieu, chercher la volonté de Dieu, et se bâtir soi-même, au lieu de chercher à bâtir le caractère de Christ en nous, c'est comme si, au lieu de chercher à bâtir le caractère de Christ en nous, ce que Dieu veut, c'est ça qui est plus le plus important pour Dieu, qu'on bâtisse Christ en nous, le caractère de Christ, sa personnalité, qu'on se remplit, c'est de son amour, béni sur l'éternel, qu'on cherche l'instruction divine, la parole de Dieu, les enseignements de Dieu, etc., c'est au lieu de chercher ça, c'est comme si maintenant, on chercherait plutôt à connaître toutes les choses qui concernent les ordinateurs, les sciences, et l'informatique, etc., et qu'on veut tout connaître sur ces choses-là, et on néglige la parole de Dieu, on n'a pas de temps pour la parole de Dieu parce qu'on doit connaître les choses de la terre, il y a tellement de choses sur cette terre-là, il y a tellement de choses, il y a tellement de connaissances qu'on peut avoir, connaître la mécanique, connaître les voitures, connaître l'électricité, et lui, c'est ça qui faisait Salomon, il cherchait ces choses-là parce qu'il était passionné par ces choses-là, mais il n'était pas passionné par la parole de Dieu, il n'était pas passionné pour sa relation avec Dieu, il n'était pas passionné pour sa communion avec Dieu, il ne prenait pas du temps avec son Dieu, et il se détournait de son Dieu, il cherchait les plaisirs, il cherchait sa propre satisfaction, et il ne cherchait pas la satisfaction de Dieu, donc, et malheureusement, il a pris des mauvaises décisions, il a mal fait parce que, c'est ça qu'il faisait, donc Dieu veut qu'on cherche lui, et qu'on cherche les choses en haut, Dieu dit de chercher préalablement le royaume et la justice c'est Dieu, et alors, on sera vraiment satisfait, béni sur l'éternel, donc, dans Ecclésiastes chapitre 1, je commence par le verset 1, il est écrit, parole, parole de l'ecclésiaste, fils, fils de David, roi de Jérusalem, donc, c'était, vous voyez, le fils de David, comme je disais, le roi de Jérusalem, donc, il était haut placé, c'était un souverain, c'était un roi, donc, il était béni, ce monsieur-là, il était riche, ce monsieur-là, parce qu'un roi, c'est riche, et c'est un grand roi, c'était pas un petit roi, mais c'est un roi puissant, une nation très puissante et très prospère, il dit, vanité, vanité des vanités, dit l'ecclésiaste, un ecclésiaste, c'est un homme sage, donc, vanité, vanité des vanités, dit l'ecclésiaste, vanité, vanité des vanités, tout est vanité, quel avantage, quel avantage revient-il à l'homme, de toute la peine qu'il se donne, sous le soleil, une génération s'en va, une autre revient, et la terre subsiste toujours, le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu, d'où il se lève de nouveau, le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore, et il reprend les mêmes circuits, tous les fleuves vont dans la mer, et la mer n'est point remplie, il continue à aller vers le lieu, où il se dirige, toutes choses, toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire, l'oeil, l'oeil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre, ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau, sous le soleil, s'il est une chose dont on dit, voire ceci est nouveau, ces choses existaient déjà, dans les siècles, ces choses existaient déjà, dans les siècles qui nous ont précités, on ne se souvient pas, de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite, ne laissera pas de souvenirs chez ceux, qui vivront plus tard, donc, ce monsieur là, il voit que, il est aussi, regardez, ce monsieur là, il a une lassitude, dans son cœur, et, lui qui cherche, il cherche le, il cherche les choses de la terre, il vit pour la terre, il se concentre sur les choses de la terre, au lieu de, au lieu de chercher les choses en haut, au lieu de chercher les choses de l'esprit de Dieu, au lieu de chercher l'onction du Saint-Esprit, au lieu de chercher, au lieu de chercher les choses en haut, au lieu de chercher, au lieu de se réjouir dans la parole de Dieu, de se réjouir dans les choses du Seigneur, parce que Dieu veut qu'on se réjouit dans les choses de Dieu, et c'est Dieu qui peut vraiment nous satisfaire, et on doit vivre, on doit vivre pour Dieu, on doit vivre pour les choses de temps, où on doit chercher préalement le royaume, et la justice, c'est un Dieu, mais si on fait comme ça, le mot, et bien, il y a de l'assitude, dans nos cœurs, on n'est jamais satisfait, même si on cherche, et on a tout, et puis on voit qu'on est toujours vite, on n'est jamais satisfait, on ne peut jamais être vraiment comblé, et vraiment heureux, il n'était pas heureux, comme par exemple, Michael Jackson n'a jamais été heureux, malgré tout son succès, sa popularité, sa gloire, et malgré que, malgré qu'il a fait beaucoup de chirurgie précise, de s'améliorer lui-même, d'améliorer son apparence physique, il n'aimait pas, et il a fait toutes sortes de choses, mais malgré ça, il n'était jamais satisfait, pareillement pour Elvis Presley, et si vous regardez, les acteurs de cinéma de Hollywood, si vous regardez les grands chanteurs de ce monde, riches, célèbres, si vous regardez la vie, des gens riches, riches et célèbres, vous allez voir que, ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas heureux, parce que, parce qu'ils ont, parce qu'ils ont pris, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont mordu à l'hameçon du diable, l'hameçon du diable qui dit que, le bonheur se trouve dans la prospérité, dans l'accumulation de la richesse, et être élevé par les hommes, être glorifié par les hommes, avoir, être, avoir, l'adulation de tes hommes, ils ont cherché ça, et, ils voient qu'ils ne sont jamais heureux, et même s'ils penseraient être heureux, est-ce que vous savez quoi, même s'ils pensent être heureux, même s'ils pensent être bien, même s'ils pensent que, ils ont tout, que tout est bien pour moi, j'ai, j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin de, j'ai pas besoin de relation avec Dieu, je suis bien, j'ai, j'ai, j'ai pas besoin de rien, j'ai tout, j'ai pas besoin de dépendre de quelqu'un, quand j'ai tout, j'ai tout l'argent qu'il me faut, j'ai tout l'or qu'il me faut, j'ai, j'ai toute la protection qu'il me faut, j'ai mes gardes du corps, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ma belle maison, j'ai la sécurité financière, j'ai des enfants, j'ai une belle femme, j'ai ceci, j'ai cela, mais, quelle garantie qu'on a vraiment contre la mort, est-ce que la mort ne viendra pas, est-ce que la mort ne peut pas se saisir à n'importe quel moment, est-ce que la maladie ne peut pas les frapper à n'importe quel moment, est-ce que la tragédie ne peut pas frapper, est-ce qu'un accident de voiture ne peut pas arriver à n'importe quel moment, est-ce que l'avion qu'il monte pour aller ici et là ne peut pas tomber à n'importe quel moment, ne peut-il pas avoir une défaillance mécanique et l'avion tombe, et quand l'avion tombe, c'est la mort, et celui qui a vécu ainsi, ayant méprisé Dieu, ayant ignoré Dieu, disant, mais je n'ai pas besoin de Dieu, je suis bien, ceux qui ont besoin de Dieu, c'est ceux qui sont pauvres, ils ont besoin de ton béquet, et Dieu, la religion, c'est l'opium du peuple, c'est les gens qui, à tracer, toi tu penses avoir besoin de Dieu, c'est ton affaire, moi je n'ai pas besoin de lui, je ne crois même pas qu'il existe de toute façon, et puis je suis bien sans lui, que j'ai affaire de Dieu, etc., et qu'ils ont ce genre de paroles à la bouche, ou bien ce genre de pensées dans leur cœur, la mort viendra, et lorsque la mort sera venue, ils verront qu'ils avaient besoin de Dieu, parce que, parce que lorsqu'ils verront leur âme, tes centres, entreprêlés, dans un lieu, dans un gouffre, dans un abîme, de ténèbres, et de souffrances, et lorsqu'ils seront livrés entre les mains du diable, parce que c'est le diable qui va les avoir, les esprits malins qui les ont séduits pendant leur vie, les esprits de vanité, d'orgueil, et d'incrédulité, et bien, ils se retrouveront en enfer, et maintenant c'est fini, et en enfer, il n'y a pas de pardon, en enfer, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de satisfaction, certainement pas, il n'y a pas de contentement, et la vie, ce n'est pas une vie, la vie qu'ils auront, ce n'est pas une vraie vie, c'est parce que c'est seulement la misère, les torments, les souffrances, les regrets, la solitude, ils seront entourés de toutes parts, par d'autres personnes en souffrance, mais ils seront dans la solitude, ils souffriront la solitude, ils seront malheureux éternellement, et ils ne pourront jamais être guéris, ils ne pourront plus jamais être guéris, et Dieu ne pourra pas les secourir, parce qu'ils l'auront méprisé, parce que c'est pendant qu'on est vivant sur la terre, qu'on doit prendre une décision pour Dieu, si tu veux connaître Dieu, tu veux une relation avec lui, tu veux son secours, tu veux le connaître, tu veux vivre avec lui toujours, et bien c'est maintenant que tu dois lui dire, tu veux son pardon, tu reconnais qu'il est Dieu, reconnais-le maintenant, quand tu seras mort, il sera trop tard, et tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Dieu, et nous ne sommes que tes hommes fragiles, frêles, et on a tellement d'ennemis, il y a beaucoup d'ennemis, les maladies sont nos ennemis, les virus sont nos ennemis, il y a tellement de virus, il y a tellement de bactéries, tes germes, tes maladies, il y a tes parasites, il y a tes animaux dangereux aussi, dans ce monde-là, il y a tes crocodiles, il y a tes lions, il y a tes tigres, il y a tes léopards, il y a tes chacals, il y a tes hyènes, il y a tes serpents, bien sûr, on le sait très bien, il y a tes scorpions, il y a toutes sortes, il y a toutes sortes d'animaux dangereux, et même l'homme est un danger pour l'homme, parce que, il y a tes assassins, il y a tes meurtriers, il y a tes gens qui empoisonnent les autres en cachette, il y a tes gens qui empoisonnent, et parfois même la femme a empoisonné son mari, par exemple, la femme a trouvé un autre homme qui lui plaît, elle veut se débarrasser de son mari pour avoir, par exemple, l'argent de l'assurance, ou bien pour avoir l'héritage, et parfois, les femmes ont empoisonné leur mari, parfois, les maris ont empoisonné leur femme, il y a toutes sortes de choses, on vit dans un monde dangereux, on vit dans un monde dangereux, et on ne peut pas dépendre de soi-même, on a besoin de Dieu, on a besoin de son partant sur toi, on a besoin, on a besoin, on a besoin qu'il nous donne la vraie vie, on a besoin qu'il nous donne la vraie vie, on a besoin qu'il garantisse notre futur, béni sur l'éternel, qu'il nous donne la vie éternelle, on a bien de son partant, on a bien de nos relations avec lui, c'est lui seul qui peut nous contenter, on a besoin de sa vie, qu'il mette sa vie en nous, qu'il déverse sa vie en nous, sa vie heureuse, béni sur l'éternel, on a besoin de l'esprit de vie on a besoin de l'esprit de vie tu as besoin de ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit que peut-être tu ne connais pas mais crois-moi tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit maintenant que j'ai l'onction et je vois quand je n'avais pas l'onction du Saint-Esprit et je vois que je n'étais pas la même personne, maintenant je suis tellement heureux, l'onction m'a rendu heureux béni sur l'éternel j'ai reçu le Saint-Esprit le Saint-Esprit m'a changé, m'a transformé le Saint-Esprit m'a donné une force le Saint-Esprit m'a donné une joie que je n'avais pas maintenant j'ai la vraie vie maintenant je suis vraiment heureux avant je n'étais pas vraiment heureux le sport ne pouvait pas me satisfaire et la télévision ne pouvait pas me satisfaire les plaisirs de ce monde ne pouvait pas me satisfaire comme ça ne pouvait pas satisfaire Salomon comme ça ne pouvait pas satisfaire Malco Jackson ou bien n'importe qui verset tout il dit moi, moi l'éclésiaste j'ai été roi d'Israël à Jérusalem j'ai appliqué mon coeur à rechercher et à santé par la sagesse et tout ce qui se fait sous les cieux donc il a appliqué son coeur à rechercher et à santé par la sagesse ici par la sagesse humaine tout ce qui se fait sous les cieux c'est là c'est là une occupation pénible il dit c'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les faits c'est l'homme j'ai vu j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici tout est vanité et poursuite du vent donc il dit voici tout est vanité et poursuite du vent c'est à dire c'est futile tout ça ça ne sert pas à grand chose ça ne sert pas à grand chose tout ça j'ai vu j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici tout est vanité et poursuite du vent ce qui est courbé ne peut ce qui est courbé ne peut se retresser ce qui manque ne peut être compté j'ai dit j'ai dit en mon coeur voici j'ai grandi j'ai grandi et surpassant sagesse et tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem et mon coeur et mon coeur a vu beaucoup de sagesse et de science j'ai appliqué mon coeur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie j'ai compris que j'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent car avec beaucoup de sagesse car avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin et celui qui augmente sa science augmente sa douleur donc ici il dit avec beaucoup de sagesse parlons de la sagesse de la terre il ne parle pas ici c'est la sagesse la sagesse divine ce n'est pas cette sagesse là que lui il cherchait il cherchait la sagesse des sciences des sciences naturelles des mathématiques de l'ingénierie la sagesse de la philosophie la sagesse qu'on trouve dans les écoles techniques dans les écoles polytechniques dans les écoles d'architecture etc il cherchait cette sagesse là la sagesse c'est des hommes la sagesse qui est sous le soleil pas la sagesse ou la sagesse divine qu'il cherchait lui il ne cherchait pas la révélation entre Dieu lui il ne cherchait pas la connaissance entre Dieu il n'était pas en communion avec Dieu mais il cherchait les fautes de la terre il cherchait la sagesse de la terre de l'arithmétique etc des sciences les choses qu'on trouve dans les universités et dans les livres des hommes il a appliqué son coeur à connaître la sagesse cette sagesse là et à connaître la sottise et la folie donc ensuite il a cherché à connaître la sottise et la folie qu'est-ce qu'il y a de bon à faire il a cherché à connaître la sottise donc il a fait toutes sortes saottises il s'est laissé aller à faire tes sottises et tes folies pour voir ce qu'il y a ce que ça peut lui rapporter par exemple par exemple te boire te boire te l'alcool et te se saouler il y en a qui cherchent la sottise et il y en a qui qui se laissent aller à dire toutes sortes de choses et à dire tes blagues et tes des plaisanteries en tout cas ils cherchent le plaisir dans les blagues les plaisanteries et attaquiner quelqu'un etc ils appellent ça de l'humour et en fait ils sont en train de se moquer de l'autre personne ils sont en train de se moquer de tes présidents ils sont en train de se moquer de tel homme et de telle autre personne et et ils trouvent que ils trouvent que c'est drôle ils trouvent que c'est amusant et ils font tes sottises et tes folies ils cherchent le plaisir dans ceux-là et la joie dans ceux-là la satisfaction dans ceux-là le rire ils pensent que rire mais c'est ça qui va les rendre heureux rire beaucoup etc mais il met cependant la fin à la fin il n'y a pas de vraie joie à la fin ils ne sont pas heureux à la fin ça ne leur a rien rapporté donc c'est un peu la même chose pour Salomon il dit j'appliquais j'appliquais mon coeur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie j'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent car avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin et celui qui augmente sa science augmente sa douleur j'ai dit j'ai dit j'ai dit à mon coeur allons je t'épouvrerai par la joie et tu goûteras le bonheur et voici et voici c'est encore là une vanité j'ai dû du rire insensé et de la joie à quoi sert elle donc il dit j'ai dit à mon coeur allons je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur donc lui il cherchait la joie par exemple comme je disais dans les plaisanteries la joie dans les jours de la terre la joie la joie la joie il veut goûter le bonheur et il a cherché donc la joie mais la joie la joie superficielle des jours de la terre c'est une joie superficielle la joie par exemple écouter des blagues aller dans un spectacle d'humour dans un spectacle où tes humoristes nous font rire en disant tes blagues et tes plaisanteries hein donc il a il a voulu connaître la joie et goûter le bonheur entre par ces jours là en éclatant de rire et des choses qui le font rire des choses qui le font rigoler etc mais il a vu que tout ça c'est vanité donc il a dit allons je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur et voici c'est encore là une vanité j'ai dû dire rire j'ai dû dire insensé et te la joie et te la joie à quoi sert-elle mais ça c'est la joie superficielle parce que la vraie joie qui vient de l'éternel cette joie là on ne va pas dire à quoi ça sert d'avoir cette joie là mais comme je dis c'est la joie qui vient de la joie de la terre ce n'est pas une vraie joie ça ce n'est pas la joie qui est le fruit du Saint-Esprit parce que cette joie là que je t'entends c'est une joie merveilleuse béni sur l'éternel c'est une joie que personne ne peut nous voler et ça c'est une vraie joie une joie qui te meurt ce n'est pas une joie qui est là seulement pendant que quelqu'un est en train de nous divertir en faisant tes grimaceries devant nous en disant et à la fête de la journée qu'on est sur notre lit sur notre couche on est en train de on est tranquille chez soi tout seul et là on est déprimé on se sent découragé et on on est encore triste et on dit mais à quoi ça m'a servi toute cette joie cette joie du rire et tout ça du spectacle etc je suis encore malheureux je suis déprimé je suis triste je ne suis pas heureux à quoi ça m'a servi cette joie là c'est une joie futile c'est vanité ce n'est pas une vraie joie mais si tu cherches la joie qui vient de l'éternel si tu te confies en l'éternel ton Dieu si tu crois au Seigneur Jésus si tu fais être Jésus ton Seigneur et Sauveur personnel si tu lui confesses tes péchés tu lui te demandes le pardon et tu lui te demandes à ce qu'il te donne sa vie tu lui donnes ta vie à toi tu dis Seigneur Jésus prends ma vie parce que j'ai vécu par moi-même et j'ai vécu pour moi-même pour ma propre satisfaction et moi-même j'ai eu le contrôle de ma vie j'ai été le chef de ma vie et j'ai fait tout ce que je savais faire pour me satisfaire pour me rendre heureux ça n'a pas marché ça ne réussit pas je ne suis pas capable et puis le chemin que j'ai fait ça ne marche pas les autres latins n'ont pas pu me satisfaire et puis je n'ai pas de sécurité dans ces choses-là ces choses-là ça me laissait toujours vite ça me laisse un goût à mettre la bouche je ne suis pas satisfait je ne suis pas heureux je n'ai pas le contentement il me semble qu'il y a plus que ça que juste les choses de la terre j'ai beau dormir je vais travailler je fais du sport et puis le sexe etc j'en ai eu du sexe j'en ai eu de tes femmes j'en ai eu de l'argent ça n'a pas satisfait ça n'a pas m'apparrié et j'ai encore très crainte dans mon coeur j'ai très crainte j'ai peur face à l'avenir j'ai peur à ce qui va m'arriver j'ai peur face à l'avenir j'ai peur face à la mort j'ai peur face au jugement de Dieu j'ai peur face à l'éternité qui est devant moi je sais que la mort viendra et je ne peux pas me garantir de ce qui va m'arriver après la mort donc je viens à toi pour te demander que toi tu me sauves que toi tu garantisses mon futur que tu me traisses la vraie sécurité et la vraie vie mon Dieu pardonne-moi sauve-moi je reconnais que j'ai péché j'ai vécu une vie de péché une vie de débauche une vie de à faire tes choses des sorciences et tes folies j'ai fait tes sorciences et j'ai fait tes folies et j'ai vécu ma vie comme j'ai voulu je ne t'ai pas cherché et je ne t'ai pas honoré dans ma vie je t'ai ignoré pendant longtemps je t'ai ignoré jusqu'à présent mais maintenant je reviens à toi pardonne-moi sauve-moi donne-moi la vie éternelle remplis-moi de ton esprit et de ta vie mon Dieu je me donne à toi et je te reçois je reçois ta vie je reçois tes instructions je reçois ce que toi tu peux me donner pour me satisfaire je reçois ton onction je reçois ton onction je reçois ta révélation et je te donne le contrôle de ma vie je te laisse toi me satisfaire toi me contenter toi être le maître de ma vie donne-moi la vie éternelle mon Dieu je ne veux pas périr je ne veux pas me retourner en enfer je ne veux pas être jugé pour tout le mal que j'ai fait je ne veux pas être contenté je ne veux pas aller en enfer je ne veux pas subir le châtiment terrible de Dieu j'ai péché mais pardonne-moi Jésus est mort à la croix pour ça c'est ça que la Bible me dit Jésus a subi les châtiments que je méritais c'est ça que la Bible me dit donc pardonne-moi et que je ne subisse pas les châtiments mais donne-moi la paix maintenant et garantis mon futur maintenant donne-moi la sécurité éternelle donne-moi la paix éternelle la vraie joie la vraie satisfaction le vrai contentement mon Dieu garde-moi avec toi toujours et Seigneur oh Dieu ne laisse personne me séparer de toi au nom de Jésus et je rejette le malin je rejette le diable et ses tromperies et sa séduction et ses mensonges au nom de Jésus Amen fais cette prière là et tu verras que tu verras que tu seras satisfait tu verras que alors tu as commencé à goûter la vraie paix la vraie joie la vraie satisfaction tu verras que ta vie va changer mais fais cette prière avec sincérité sois sincère envers Dieu et tu verras que tu ne le regretteras jamais tu ne le regretteras jamais donc je continue à lire ce que Salomon disait il a dit j'ai dit j'ai dit à mon coeur allons je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur et voici c'est encore là une vanité j'ai dû dirir insensé et te la joie à quoi sert-elle j'ai résolu j'ai résolu en mon coeur de livrer ma chair au vin je résolu en mon coeur de livrer ma chair au vin donc il a commencé à boire des boissons les boissons alcoolisées les boissons fortes les liqueurs enivrantes vin cognac whisky etc donc je résolu en mon coeur de livrer ma chair au vin tandis que tandis que mon coeur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie juste à ce que je vois ce qu'il est bon pour les fils c'est l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de tes jours de leur vie j'exécutais j'exécutais de grands ouvrages je me bâtis tes maisons je me bâtis tes maisons je me plantais tes vignes je me fis tes jardins et tes vergers et j'y plantais des arbres fruitiers de toute espèce je me criais tes étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres voyez il vivait pour lui-même pour sa propre satisfaction tout ce qu'il fait c'est pour lui-même je me fais ceci je me fais cela voyez il était égoïste il était égoïste il était concentré sur lui-même concentré sur sa propre satisfaction il pensait pas aux autres il pensait pas à Dieu mais il vivait pour lui-même voyez il dit je vais répéter donc on sait qu'il s'est jeté et s'est livré au vin au vin alcoolisé à l'alcool whisky cognac etc brandy etc donc il a dit je résolais mon coeur te livrer ma chair au vin tandis que mon coeur me conduira avec sagesse et te m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois ce qu'il est bon pour les filles c'est l'homme de faire sous les yeux pendant le nombre de tes jours de leur vie j'ai exécuté de grands ouvrages donc il a exécuté de grands ouvrages d'architecture il s'est fait bâtir tes ponts bâtir tes belles belles maisons beaux palais pour lui-même pour son propre plaisir et pour pour son confort il s'est fait bâtir de grandes choses et pour pour s'énergayir et pour dire wow regarde ce que j'ai fait regarde ce qui m'appartient regarde tout ce que je possède regarde comment je suis grand regarde comment je suis intelligent regarde tes mois donc il y avait ce genre à ses suites il dit j'ai exécuté j'ai exécuté de grands ouvrages je me bâtis tes maisons je me plantais tes vignes je me fie tes jardins et tes vergers et j'ai planté des affruits c'est de toute espèce pour son plaisir de manger tous son fruit je me crée tes états je me crée donc il s'est fait tes états artificiels je me crée tes états pour arroser la forêt ou croisser les arbres j'ai acheté des serviteurs et tes servantes donc ici il dit il a acheté des serviteurs et tes servantes donc lui il s'est même laissé aller acheté des hommes et tes femmes acheté des serviteurs et des servantes donc des serviteurs acheté des serviteurs et des servantes c'est quoi ça c'est quoi cette chose là c'est à dire c'est comme réduire tes hommes à l'esclavage n'est-ce pas il dit je m'acheté c'est pas nécessairement dans son cas qu'il les a résout à l'esclavage mais il les a acheté et pour lui il voulait avoir il voulait être servi par beaucoup de hommes et de femmes il voulait mais que des gens viennent se prostagner devant lui et s'abaisser devant lui et l'appeler et les mettre au nord etc donc il dit je me et on sait que sur la terre et on sait quand même on sait même qu'il y a certains hommes qui avaient ces gens tassés sur la terre qui vivaient pour eux-mêmes pour leur propre satisfaction et ça les a amené à même faire l'esclavage à résoudre d'autres hommes et d'autres peuples en particulier à résoudre les gens du peuple noir à l'esclavage parce qu'ils cherchaient le confort à tout prix ils cherchaient le confort ils étaient avides pour l'argent ils étaient cupides et ils aimaient tellement l'argent ils aimaient tellement les biens matériels etc qu'ils n'ont même pas eu crainte ils n'ont même pas crainte d'asservir d'autres hommes à l'esclavage à les résoudre à l'esclavage à les kidnapper à les voler ils étaient des voleurs d'âmes et ils réduisaient tes hommes et tes femmes à l'esclavage ils s'achetaient et se vantaient des hommes littéralement comme on s'achète et on se vend du bétail comme on s'achète et on se vend tes chevaux tes bœufs tes moutons etc donc il y en a qui arrivent jusqu'à ce point là et ça s'est fait pendant longtemps il y a eu 500 ans d'esclavage la traître des nègres comme on appelle ça on le sait très bien la montre de l'argent voici ce que ça peut faire faire tes hommes ils disent j'ai acheté des serviteurs et des servantes et j'ai eu leur enfant née dans la maison je possédais je possédais des troupeaux de bœuf et de brebis plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem je m'amassais je m'amassais de l'argent et de l'or donc il s'est amassé beaucoup d'argent et de l'or je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses et tes rois et tes provinces je me procurais je me procurais tes chanteurs et tes chanteuses donc lui il s'est procuré tes chanteurs pour venir chanter devant lui pour venir chanter ses louanges pour venir chanter sa gloire pour venir chanter ses oreilles et se divertir le divertir donc il dit donc il dit je me procurais je me procurais tes chanteurs et tes chanteuses et les délices et tes fils et tes hommes tes femmes en grand nombre donc il y a eu tes femmes en grand nombre tes belles femmes de toutes les races et peuples et nations tes blanches et tes noires et tes femmes de différentes races de différentes nationalités des belles femmes alors que Dieu avait défendu par exemple au peuple d'Israël de prendre des femmes étrangères il leur était interdit de prendre des femmes étrangères il était interdit de les faire venir dans le pays pour les marier vraiment ils n'avaient même pas le droit mais lui Salomon qui était le fils de David qui connaissait très bien la loi c'était écrit et il avait sa propre copie de la loi de Moïse et tes instructions tes enseignements tes commandements et tout ce que les prophètes avaient dit mais lui il vivait pour lui-même il ne se préoccupait pas de ce que Dieu disait il n'avait pas la crainte de Dieu et donc il a été chercher des femmes égyptiennes des femmes des belles femmes qui ont beau corps belle apparence beau visage de beau sein etc et belle rondeur il vivait pour il vivait pour sa satisfaction personnelle il a méprisé Dieu il a méprisé la loi et il a fait venir des femmes idolâtres dans le pays et ces femmes idolâtres l'ont détourné encore plus et ces femmes idolâtres servaient tes idoles à torrer tes idoles ils ont même amené par la suite Salomon à torrer les idoles qu'elles-mêmes servaient et à torrer les idoles en qui elles avaient mis leur confiance et leur espérance Salomon par la suite a même fini par aller se prosterner et servir ces idoles il a été il a été débauché à l'égard Dieu débauché au point de vue spirituel il a été un adultère il s'est prostitué à tes idoles à défaut Dieu parce que lui cherchait son plaisir il vivait pour son plaisir à tout prix et au mépris de Dieu il dit donc il dit donc je me procurais je me procurais tes chanteurs et tes chanteuses et les délices tes fils de l'homme des femmes en grand nombre je deviens je deviens grand plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem et même et même ma sagesse demeura avec moi donc lui malgré qu'il faisait tout ça il se pensait encore sage tout ce que mes yeux avaient désiré tout ce que mes yeux avaient désiré je ne les en ai point privés je n'ai je n'ai refusé je n'ai refusé à mon cœur aucune joie je n'ai refusé à mon cœur aucune joie car mon cœur car mon cœur prenait plaisir car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail et c'est là et c'est la part c'est la part qui m'en est revenu puis puis j'ai considéré puis j'ai considéré tous les ouvrages que Mémé avait fait et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici toutes les vanités et poursuites du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de tout ce qu'on fait sous le soleil. Donc voici sa conclusion. Il a fait toutes ces choses-là. Il a fait toutes ces choses-là. Il a cherché. Il a beaucoup péché cet homme-là. Et il a vécu pour le plaisir. Et il a fait toutes sortes de choses mauvaises. Et lui, il vivait seulement pour les choses-là à terre. Il connaissait Dieu, mais il n'était pas en train de marcher du tout selon la sagesse de Dieu. Il n'était pas du tout en train de marcher selon les enseignements de Dieu. Mais il s'en était détourné pour se satisfaire lui-même. Et c'était lui qui comptait. son plaisir, sa satisfaction, son contentement. Il cherchait ça à tout prix, de toutes les manières possibles et imaginables. Et il a péché devant Dieu. Il a péché contre Dieu. Et malgré tout ce qu'il a fait, il a bien vu qu'il n'était jamais satisfait. Il n'était jamais heureux. Et il a dit la conclusion de tout ça. Eh bien, il a dit tout ça, c'est vanité. Poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Pour lui, il n'y avait aucun avantage. Qu'est-ce que ça m'a rapporté? Donc, il était désabusé. Ce sont très désabusés, frustrés. Désabusés, frustrés, déçus, désappointés, malheureux. Et en plus, il s'est attiré des châtiments parce que ce n'est pas impunément qu'on vit comme ça. Donc, ensuite, il dit, j'ai tourné. Alors, j'ai tourné. Maintenant, je suis rendu au chapitre 2. Verset 2, il dit, alors, j'ai tourné. J'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme? Car que fera l'homme qui succédera au roi? C'est ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie. Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres, le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurais le même sort que l'insensé. Pourquoi donc j'étais plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. car le témoignage du sage n'est pas plus éternel que c'est l'insensé puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. Donc cet homme-là, sa pensée est obscurcie. Sa pensée est obscurcie. Il voit que le sage, celui qui agit avec sagesse, celui qui a accumulé beaucoup de sagesse, la sagesse de la terre, beaucoup de diplômes, etc. Beaucoup de diplômes, beaucoup de connaissances, beaucoup d'intelligence. C'est très chaud de la terre. Il sait faire ceci, il sait faire cela. Il sait bâtir tes maisons. Il a beaucoup d'ingénierie, etc. Il a fait tes inventions, etc. Et puis, l'amour viendra pour lui comme pour celui qui a fait tes folies, comme celui qui était un pauvre et qui n'avait rien et qui était rempli de folies, qui n'avait pas de sagesse, qui n'avait pas le genre de sagesse que lui, il avait. Il se dit, mais je vais mourir, il va mourir. Qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que ça m'a rapporté d'être sage? Qu'est-ce que ça m'a rapporté toutes ces sagesses que j'ai accumulées? Parce que cet homme-là, il sait très bien que sa sagesse va périr avec lui. Mais celui qui cherche la sagesse entre Dieu, la connaissance entre Dieu, si tu te remplis de la parole entre Dieu, si tu cherches à connaître Dieu davantage, si tu t'instruis dans la parole entre Dieu, si tu le mets en pratique, si tu te fais obéissant à Dieu et humble, eh bien, tout ça, ça va te suivre, ça ne va pas périr. Et tu vas comprendre aussi que tu as la vie éternelle. Que tu as la vie éternelle. Et ce n'est pas le même sort pour celui qui a la vie éternelle et qui a servi Dieu, qui a honoré Dieu, qui a vécu une vie honnête et agréable à Dieu, qui s'est remplie. T'as la parole de Dieu, tu verras que cette parole-là, tu as rempli ton cœur, tu sais que ça ne périt pas avec toi. Parce que tu sais que toi, tu ne péris pas. Et cette parole-là, c'est une parole éternelle. Tu sais que tu es en train de te bâtir pour l'éternité. Tu sais que tu es en train de t'instruire et d'apprendre et ce que tu apprends, ça va te suivre. Et tu sais que tes œuvres vont te suivre si tu fais tes bonnes œuvres. C'est-à-dire que si tu fais ce que Dieu veut et l'œuvre que Dieu veut que tu fasses, premièrement, c'est de croire au Seigneur Jésus. Voici l'œuvre que Dieu veut que tu fasses. Croire au Seigneur Jésus. Crois-toi dans le Fils, c'est-tu Dieu, le Messie, le Sauveur du monde et tu verras que tu ne seras pas très abusé, tu ne seras pas très senti en tessus et dire, oh, mais je vais mourir. De toute façon, quoi, ça me sert de chercher la sagesse. Hé, hé, pas la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ en toi, la parole de Dieu. Si tu cherches la parole de Dieu plus que l'or, plus que les trésors de la terre et au lieu de te chercher de te chercher les choses de la terre, tu cherches les choses en haut en premier avant tout, eh bien, tu ne vas pas parler comme Salomon, mais Salomon, lui, il ne cherchait pas les choses en haut, il avait oublié Dieu, il avait négligé, il avait méprisé et il ignorait Dieu, il ignorait les réprimantes de Dieu, il ignorait la parole de Dieu. Si tu regardes ici, il ne cherchait pas Dieu, il ne cherchait pas les trésors de ses écritures, il ne faisait pas comme David, qui lui prenait ses télés, c'est la parole de Dieu. Lisez ça dans Psaume 119, comment David aimait la parole de Dieu. Et vous n'allez pas voir ça dans Salomon. Et donc, c'est pour ça qu'il parle ainsi. Il dit, mais moi, avec ma sagesse, je vais mourir et l'incensé avec sa folie, il va mourir et c'est le même soir qui nous arrive à tous les deux. On va finir tous les deux dans le même, sous la terre. À quoi ça me sert? Mais parce qu'il n'a rien compris, parce que, ben justement, parce que lui, c'est parce que lui, vivant sans Dieu, un homme qui vit sans Dieu, qui n'a pas Jésus, qui n'a pas la vie éternelle, qui n'a pas la lumière de ton Christ, eh bien, il voit seulement le tombeau. Et le tombeau lui fait peur, le tombeau l'épouvante, et le tombeau le décourage. Le tombeau, il me dit, à quoi ça sert? je vais mourir et je vais périr. À quoi ça me sert d'avoir fait tout ça? À quoi ça me sert? Ben vraiment, à quoi ça sert? Parce que, s'il n'a pas vécu pour Dieu, tout ce qu'il a fait, ça va périr avec lui. Et toutes ces inventions, à quoi ça va servir? On va bien vite l'oublier, et puis de toute façon, quelle satisfaction ça va l'amener dans le tombeau? Les inventions, ça va périr avec lui. Donc, donc, ce qui est, donc, mieux vaut pour toi chercher Dieu, parce que si tu chasses Dieu, si tu honores Dieu, si tu cherches la sagesse de Dieu, si tu cherches les trésors en haut, si tu cherches à faire la volonté de Dieu afin de t'accumuler un trésor dans le ciel, et bien ton trésor ne périra pas lorsque viendra la mort. Mais ton trésor, tu l'as pour toujours, tu le gardes. Et les volants ne peuvent te dérober ce trésor. La mort ne peut te l'enlever. Le séjour, tes mains ne peuvent te l'enlever. Et toi, tu as la vie éternelle. et gloire au Seigneur, tu sais où tu t'en vas. Tu sais que même la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Parce que tu as la vie éternelle. Tu n'auras pas ce genre d'assises qu'avait Salomon et ce genre de paroles à la bouche. Il a dit, alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la folie. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la saucisse et la folie. Quelqu'un que fera l'homme qui succédera au roi ce qu'on a déjà fait. Ce qu'on a déjà fait. Car, 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 que fera l'homme qui succédera au roi ce qu'on a déjà fait. J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu que, mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort et j'ai dit en mon cœur j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc j'étais plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité car le témoignage du sage n'est pas plus éternel que celle de l'insensé puisque déjà les jours qui suivent tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt ou aussi bien que l'insensé? Et j'ai haï la vie car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succèdera et qui sait et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, 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 il sera maître de tout mon travail de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité et j'en suis venu à livrer mon coeur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est préoccupé. C'est encore là une vanité et un grand mal que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son coeur objet de ses fatigues sous le soleil. Tous ces jours ne sont que douleurs et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son coeur ne repose pas. Même la nuit, son coeur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient te la mettre un Dieu qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi car il donne car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse la science et la joie mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser afin de te donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Donc on voit ça c'est un portrait de l'homme qui vit sous le soleil et qui vit pour lui-même pour sa propre satisfaction qui vit seulement pour se contenter lui-même pour son plaisir pour le plaisir d'essence pour le plaisir du goûter de manger de bonnes choses de boire de bonnes choses du vin de boire des jus excellents de manger les plus bons fruits etc. qui vit pour le plaisir du sexe et tous les plaisirs il veut connaître tous les plaisirs toutes les joies toutes les choses qui peuvent le faire rire lui apporter de la gaieté de la joie à son cœur qui peut l'égayer mais cet homme-là il oublie Dieu cet homme-là il a mis Dieu en oubli cet homme-là il ne se préoccupe pas de Dieu cet homme-là il ne pense pas il ne pense pas aux choses de l'esprit du Seigneur il ne pense pas à l'éternel il ne pense pas à Jésus il ne veut pas être Jésus eh bien on voit quel genre il vit qu'à cet homme-là et le pire c'est que la vie d'un tel homme qui meurt sans Jésus il va aller en enfer il va aller en enfer moi je crois que Salomon s'est repensé à la fête de sa vie je crois qu'il s'est repensé je pense qu'il s'est repensé et celui qui a écrit ce livre-là pour être un avertissement pour être un avertissement pour les générations à venir car Salomon a tout fait c'est un grand roi il était très riche il était beau bonhomme c'est un bel homme il était dans un il avait tout cet homme-là il a eu beaucoup de femmes beaucoup de femmes de plusieurs nations de plusieurs races de plusieurs couleurs de peau de toutes les belles femmes il y avait des princesses il y avait des femmes qui étaient des princesses pas des femmes misérables mais c'était des belles femmes bien habillées bien belles c'était des femmes bien parfumées etc et de toutes les races etc donc tout ce qu'il a voulu il a eu quand il voyait une femme et depuis que la femme lui plaît c'était sa femme il a marié plusieurs femmes beaucoup de femmes et il a appris des concubines aussi et il a eu le plaisir du sexe en abondance il a eu beaucoup d'enfants parce qu'avoir beaucoup de femmes quand tu couches avec la femme tes enfants vont naître donc il y a eu beaucoup d'enfants il y a eu beaucoup d'enfants il y a eu des chanteurs et des chanteuses pour venir chanter pour lui faire l'opéra pour lui etc et il y a eu tous les plaisirs et les spectacles pour y jouir pour y jouir ses yeux etc mais il n'était pas heureux ça ne l'a pas satisfait et ça ne peut jamais satisfaire ces choses là à la fin on est toujours déçu on est toujours en étant dit mais à quoi ça sert ça m'a pas rendu heureux qu'est-ce qui peut me satisfaire qu'est-ce qui me manque qu'est-ce qui me manque mais ce qui te manque c'est qu'il te manque Jésus tu dois te repentir tu dois arrêter d'être égoïste tu dois revenir à Dieu et tu dois croire Dieu soumets-toi à Dieu soumets-toi à l'éternel viens à Jésus c'est Jésus qui peut te satisfaire confesse lui tes péchés arrête de vivre pour toi-même arrête de courir après les jours de la terre arrête de chercher ta satisfaction et ton plaisir et et arrête de chercher toi toi arrête de te concentrer sur toi-même sur le moi 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 arrête de vivre pour toi-même et de faire des choses pour toi-même viens à Dieu et Dieu te et Dieu te satisfera Dieu te donnera la vie éternelle et d'ailleurs tu ne peux jamais te sauver toi-même et tu es un pécheur viens à Dieu on est tous des pécheurs mets ta confiance en Jésus et Jésus pourvoira tous tes besoins il te donnera tout ce que tu as besoin tu ne manqueras rien tu seras heureux avec lui tu seras heureux avec lui et ne crois pas après beaucoup de femmes tu veux te marier tu veux une femme et bien il te demande à Dieu et Dieu te donnera une femme il te donnera une bonne femme et avec cette femme-là la femme que Dieu te donnera et tu vivras une vie saine une vie pure et tu seras heureux car c'est la joie le bonheur la vraie satisfaction ça vient de Dieu c'est le fruit de l'esprit de Dieu sans Dieu tu ne peux jamais être heureux et sans Dieu tu vas mal finir mets ta confiance en Jésus mets ta confiance en Jésus il t'aime il veut te bénir il veut te donner la vie éternelle il veut te satisfaire donc que Dieu te bénisse c'est toi qui es un enfant tu as choisi Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et bien ne fais pas comme Salomon parce qu'il y a des enfants qui vivent comme Salomon il y a des enfants entre Jésus parce que Salomon il avait bien commencé avec Dieu il avait bien commencé et au début il servait à Dieu mais il s'est détourné par la suite c'est un homme qui est un enfant entre Jésus c'est comme un enfant entre Jésus qui est devenu c'est un enfant entre Jésus qui qui n'a pas honoré Dieu dans sa vie qui s'est détourné et bien si tu as fait comme Salomon si tu as mal âgé à l'égard de Jésus comme Salomon reviens à ton Dieu repends-toi demande-lui pardon reconsacre ta vie à Dieu reconsacre ta vie à Dieu sanctifie-toi mets-toi à part pour Dieu et Dieu Dieu te restaurera il te sanctifiera il te purifiera il te remplira de son esprit il te donnera sa joie et la vraie joie et alors tu seras vraiment heureux tu auras la vraie satisfaction et tu connaîtras le vrai sens de l'existence et tu sauras à quoi ça sert de vivre et tu ne seras plus malheureux tu n'auras pas la lassitude cette lassitude que tu as dans ton coeur maintenant Dieu te guérira et il te restaurera alors que Dieu te bénisse reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et toi qui t'es détourné du Seigneur Jésus reviens à lui ne cherche pas un homme ne cherche pas un mari ne cours pas après les maris à vouloir avoir un mari à tout prix ou bien vouloir avoir une épouse à tout prix cherche Dieu et Dieu te donnera en son temps toutes les bonnes choses que tu désires c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul il sait que tu as besoin de te marier ou d'une femme met ta confiance en lui vis pour Dieu et il te donnera un mari il te donnera une femme il te donnera tes enfants il te donnera un foyer il te donnera tout mais ne cours pas après ces choses là pour vivre n'importe comment à la recherche de ces choses là parce que courir après ces choses là vont te faire faire toutes sortes folies ils te sortissent ça va te faire beaucoup péché tu vas tomber dans des pièges et tu auras un mari mais ce mari là ce ne sera pas un vrai mari pour toi tu ne seras pas heureux avec cette personne là parce que ce n'était pas la bonne personne pour toi et 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 tu auras été trompé donc met ta confiance en Jésus que Dieu te bénisse Jésus t'aime et moi aussi je t'aime et c'est pour ça que je te je te dis ces paroles qui d'ailleurs c'est la parole de Dieu ce n'est pas ma parole c'est la parole de Dieu c'est Dieu qui l'a dit donc crois au Seigneur Jésus et que Dieu te bénisse sois fidèle au revoir